Bienvenue à la Cinémathèque et bienvenue à Bruno Nuitel dans le cadre de la rétrospective de tout, non pas de tous ces films, mais la rétrospective, des films qu'il a choisis, qu'il a été possible de montrer. Ce qu'on a pu trouver surtout. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit que je précisais. Je donne juste deux petites informations avant de vous laisser la parole. La première, c'est, je vous rappelle que jeudi soir à 19h30, on projettera un film plutôt rare, et des films comme ça, vous n'en aurez pas vu beaucoup, ça s'appelle Zoéro. D'Alain Fléchère, et à la suite de la projection de Zoéro à 19h30 dans cette même salle jeudi soir, il y aura une discussion entre Bruno Nuitel et le réalisateur Alain Fléchère. Et puis samedi à 14h30, donc projection de Ciao Pantin dans la grande salle, là aussi suivie d'une discussion avec Bruno Nuitel qui sera menée par Frédéric Bonneau, le directeur de la Cinémathèque, et Caroline Champetier, la directrice de la photographie. Voilà, le film de maintenant c'est Hôtel des Amériques, 1981, je dirais que c'est la quatrième fois que vous travaillez avec André Téchiné, c'est aussi des retrouvailles avec Patrick Devers, mais en revanche c'est la première fois que vous filmez Catherine Deneuve, et même c'est le premier Téchiné avec Catherine Deneuve. Oui, absolument. Ça commençait à aller mal, quoi. Ça commence bien ? Non, je m'étais tapé 4 mois de prison en Amérique, 5 mois de Los Angeles, qui est quand même l'endroit le plus pauvre du monde. 4 mois de prison, parce que vous aviez fait un film sur une prison ? Oui. Oui, donc je me suis dit qu'il y a 4 mois dans la prison. Ça va vous dire qu'il a un casier vierge. Après je me suis tapé un dingue à Berlin qui a fait possession, j'étais quand même un petit peu allumé, enfin je ne sais pas, et puis heureusement je me suis un peu récupéré sur le garde à vue qui était quand même plus simple à faire, quoique je me suis embarqué dans un système de lumière qui n'était vraiment pas pratique, mais enfin c'était l'occasion d'essayer ça, puis depuis ça a donné des petits, le fluo on l'envoie partout maintenant, et puis maintenant c'est vraiment devenu monnaie courante. Donc ça valait le coup, et puis André, ben je ne sais pas André, on a eu tellement de beaux moments avec André, sous Mère dans France, dont le son a été perdu, dans Baroco, qu'on ne peut plus montrer nulle part, dans Les Sœurs Bonté qu'on a vu hier, que j'espérais pouvoir retrouver quelque chose avec André, et curieusement ça ne s'est pas vraiment passé, parce que je pense qu'André avait envie de changer à ce moment-là, on était moins dans tout le principe de référence cinéphilique, il avait envie de faire un cinéma plus réaliste, peut-être plus contemporain, et il avait moins envie d'effets de style, de choses comme ça, donc je me suis trouvé un petit peu perdu avec mes bagages à moi, et surtout mon désir de faire les choses, et puis c'est un moment où j'ai commencé à m'intéresser plus aux acteurs qu'à mon métier d'ailleurs. Ça avait commencé le garde à vue, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'était quand même le numéro Séro, c'était quand même un truc exceptionnel. Ça ne se voit pas dans le film, enfin il était tellement, il proposait des choses différentes à chaque prise, au point qu'un jour Miller a dû dire stop, parce qu'on s'amusait comme des fous, mais c'était immontable quoi, enfin bref, c'était un enfant terrible quoi, le Séro, mais c'était magnifique à voir. Et puis la présence de Ventura, qui lui à l'inverse était quelqu'un d'extrêmement précis, donc cet assemblage était quand même très intéressant. Et Ventura il supportait Séro ? Ventura c'est une locomotive, c'est-à-dire qu'il avait son texte, il s'appuyait sur un mot, il faisait trois pas, il disait le mot d'après, etc. Donc il était complètement sur rail, ce qui permettait à Séro de faire l'imbécile d'ailleurs. Non, ça l'amusait quelquefois. Enfin bref, bon. Et puis il y avait la présence de Romy, qui n'était pas en super forme à ce moment-là, donc ça c'était assez émouvant. Et puis, alors, quand j'ai rencontré André pour l'Hôtel Amérique, c'était le retour de Patrick, effectivement, avec Patrick Devers sur un film, je n'avais pas vu depuis la meilleure façon de marcher. Je n'ai jamais eu de vrai contact avec Patrick. Il était très difficile d'accès, autant j'en ai eu avec Gérard, autant avec Patrick, j'en ai vraiment eu. Et à ce stade de sa vie, le contact était encore plus difficile. Donc je ne peux pas vraiment parler de lui. Par contre, Catherine Deneuve. Voilà. Donc il faut quand même se récompenser quelques fois avec quelqu'un d'agréable à filmer. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à la filmer. Et malheureusement, je trouve que ça se voit dans le film. C'est-à-dire, dès qu'elle est là, je m'amuse. Dès qu'elle n'est pas là, je ne m'amuse plus. Comment est-ce qu'elle est moi qui le voit ? Voilà, mais c'est ça que j'allais dire. Je ne comprendrais pas dans la salle parce que je crois qu'il devait venir. Donc c'est pas... Bon, pour moi, c'est pas... C'est un film, en fait, où je n'ai pas vraiment trouvé... Je n'ai pas trouvé une place idéale, en fait. Contrairement à Baroco, des films comme ça, ou même Lé Bronté, où j'avais finalement trouvé une place. Mais là, je ne l'ai pas trouvé vraiment. Je la trouvais avec Catherine et pas avec le reste. Donc c'était un peu compliqué pour moi. Mais en même temps, j'ai eu beaucoup de plaisir à la filmer. Donc ça me suffisait, enfin. Et puis j'ai eu beaucoup de plaisir à... Pardon, ça veut dire qu'il y avait un système... Vous mettiez en place un système, disons, de lumière, particulier pour elle ? Non, 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 non. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? J'avais plus de plaisir à la filmer elle et après, le reste, je me dis... C'est comme avoir du plaisir. Oui, dans la vie. Je ne sais pas. Oui, mais professionnellement, on le fait de la filmer. Non, mais vous passez devant des vitrines, il y en a une qui vous arrête, puis pas l'autre. D'accord. Non, j'exagère. Enfin, non, c'est un vrai plaisir, quoi. C'est une sensation. C'est comme quand on rencontre quelqu'un qu'on a envie d'aimer, quoi. Patrick, j'avais très envie d'aimer, mais il était très difficile à aimer, Patrick, parce qu'il ne donnait pas le change. Donc, bref, tout ça pour dire que c'est un moment de bascule où je commence à m'intéresser plus aux acteurs qu'à ce que je fais. Bon, c'était mauvais signe. Et en plus, en dehors de ça, on commençait... Alors, moi, j'étais dans l'expérience, parce que j'en ai parlé plusieurs fois à l'occasion de plusieurs présentations de films. C'est l'expérience qui m'amusait, c'est l'innocence qui m'amusait. Et d'un seul coup, on faisait appel à moi pour un soi-disant savoir-faire. Et ça, ça commençait à m'agacer un petit peu, parce que c'était un peu ennuyeux, quoi. Parce que ça empêche le contact, en fait. Curieusement, on devient un professionnel, ce que je disais l'autre jour. Et on sort de l'affect. On n'est que dans le professionnel. On doit faire un truc correctement. Il faut que ça aille vite. Et basta, je veux dire, il n'y a pas de discussion et tout ça. On devient un professionnel. Alors, je n'avais pas encore vécu l'expérience Godard, donc j'étais encore un peu frais. Mais ça allait se gâter de plus en plus. Peut-être une dernière chose sur... À propos du film, le souvenir que j'en garde aussi, c'est évidemment Biarritz. Biarritz en hiver. Est-ce que c'était là aussi, pour vous, un enjeu ? Où il y avait une demande de la part de Téchiné ? Pour Biarritz ? Non, il n'y a pas eu de demande. Je déteste Biarritz, personnellement. Donc, je l'ai filmé avec un peu de recul. Ben, voyons le film, quand même. Allez ! Merci. Merci.